Salut YouTube ! Oh la la voix qui commence à partir ! Waouh ! Salut ! Salut, ça va ? Je suis en pleine adolescence là, je suis en pleine mue ! Ouais, salut ! On va jouer à Magic ! Bonjour à tous ! Ouais, je sais pas, depuis hier soir, j'ai la voix qui commence à varier, enfin bref, peu importe, ça va tenir pendant une heure pour le cast de cette game, ronde 7 du championnat régional, la dernière ronde, le win and in, avant le top 8, on va voir s'affronter deux decks qu'on ne voit vraiment pas souvent, c'est deux decks de niche qui sont en win and in, et ça c'est plutôt cool pour le format, c'est-à-dire que ça peut passer, par contre, il faut une maîtrise, et là on a affaire à deux joueurs qui maîtrisent vraiment leur pack, on va voir à gauche de l'écran, quand vous le verrez évidemment, pour l'instant vous êtes face à ma salle tronche, à gauche de l'écran vous allez avoir Grisfang, non pas du tout, j'arrive à me planter, Cormella, Grixis, combo, pure combo, vraiment là, 100% pure combo, Cormella, qui va pouvoir faire des tricks avec Soin Half, c'est un peu la carte clé du pack, Soin Half, Messe Noir pour Mana Infini, et en face on va voir Grisfang, joué par Yanis Raveton, Cormella par Paul Juillot, Grisfang c'est vraiment son pack de cœur, c'est lui qui le pousse d'ailleurs, comme tu me fais souvent, coucou Yanis, coucou Yanis, gros bisous Yanis, exactement, on est toujours ravis de le croiser, je ne pensais même pas le croiser quand je suis allé à Clermont, je ne sais même pas de quel coin il est, je crois qu'il est de Paris en fait, il est de Paris, tout à fait, il est de Paris, il est descendu jusqu'à Clermont quand même, ça fait une belle trope, et puis il est jeune papa, donc... Oui c'est vrai, c'est ce qu'il m'a dit, il y en a plein en ce moment là, il y en a plein, il y a un autre joueur aussi qui m'en a parlé, ça m'a vraiment surpris, je ne le voyais pas du tout papa, c'est toujours bizarre, mais ouais, il y en a pas mal en ce moment, on arrive les trentenaires en même temps, c'est le sens de la vie, c'est le sens de la vie, du coup, qu'est-ce que tu penses voir durant ce match-up, qu'est-ce qui va être les clés, parce qu'on va voir un deck, Cormella va se dire, j'ai juste pas envie de mourir, et je claque une combo, et Grisfank, il va plutôt être dans le genre, faut pas que je te place ta combo, j'ai envie que tu meurs, du coup, je vais mettre une combo. Bah c'est ça en fait, c'est un peu l'idée, c'est... je sais pas à quoi trop m'attendre, en termes de timing, etc. Ça va être assez au lean, je pense, comme match-up, parce qu'on a beaucoup de... ça a le combo des deux côtés, de toute façon, par contre j'ai pas la 10 du Cormella, mais... Tu l'as pas envoyée ? Non, tu me l'as pas envoyée, mais je vais la retrouver, t'inquiète. D'accord, ok. Oh bah 10 pour Cormella, au moins c'est réglé. Mais voilà, du coup, je suis... en tout cas, je suis content de voir... de voir Yanis pousser son deck aussi loin, et en espérant du coup que ça se passe bien, même si bon, je connais déjà le résultat. Et du côté de... et quand même, je tiens à souligner son t-shirt Astro Boy, qui me rend très heureux. Et oui. Astro Boy, c'est... Ouais, non, mais c'est... C'est le... c'est Monsieur Tezuka, c'est le... C'est le... le big boss. Alors, je crois que le tos sera côté Cormella. Ça fait un joli 10. Allez, on a shuffle, on coupe les decks adverses. Paul qui a hésité de savoir à quel niveau il allait le prendre, le deck. Allez, on est-y par. Alors, faut que j'essaie de retrouver... Ah bah oui, il peut encore... Là, on le voit, hein. Là, les deux joueurs qui lisent le général adverse, ils se disent, attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je tombe sur quoi, là ? C'est quoi l'histoire ? J'ai joué meta toute la journée, là, du coup, je tombe sur une dinguerie ronde 7 en win and win. C'est marrant, ça, les decks qui s'esquivent, les decks un peu de niche qui s'esquivent, et d'un seul coup, ils tombent l'un contre l'autre. Oui. Ah bah, il en faut, de toute façon. Il faut toujours un ou deux decks de niche qui vont très loin dans les hautes tables. Bah, c'est nécessaire, et je pense que c'est une bonne... C'est pour moi, c'est un signe d'un format qui est plutôt... Voilà, ça reste ouvert. Par contre, en effet, c'est plus dur que de prendre un deck méta, parce que ça va te demander une maîtrise parfaite de ton pack. Et ça va te demander une très grande connaissance du méta. Justement pour dire comment je dois faire ma liste, comment je dois jouer, peu importe le match-up que j'ai en face. Moi, c'est ce que j'apprécie avec ces joueurs-là, c'est justement de dire, bah, je suis pas meta slayer, et je vais jouer en fonction de ce que j'ai envie. Par contre, je vais me sortir les doigts, comme on le dit, et puis aller au max. Je préfère un méta comme ça, où il y a des gens qui peuvent ramener un deck un peu plus niche. Tant qu'il y a un peu de pet deck, pour moi, c'est agréable. Ou le book indirect. Cookbook, ça peut scam. Et mental misstap. Et du coup, mental misstap direct. Ouais, ça, c'est... on va éviter. Malgré le fetch du pauvre. Donc là, maintenant, c'est devenu un fetch pour une île. Non, une île ou une île. Ah, putrid imp. Je vois que c'est un putrid imp. Et qui, du coup, ne coûtera pas de PV. Mais il arrive en terrain, un enjeu engagé, ce fetch, du côté de Paul. Ah non, c'est un gris et le branle, pardon. C'est gros. C'est puissant. Phase de réflexion du côté de Yanis. Oui. Récent qu'il coûte 3, on en a après à des grosses curves. C'est dommage, parce que ce cookbook, il y avait moyen vraiment qu'il fasse de la grande magie. Ah, du coup. Ah, moi, j'ai pas vu de réanimateur en main du côté de Yanis. Mais ça peut faire des belles choses. Parce que là, clairement, on est sur deux plans. Sur son griswank, c'est véhicule. Et du coup, sinon, des tons style Elechnor, Narcon, Gryzelbrand, Broodlord. On a même, du coup, Broodlord, Sacrifice, Soinalf dans le deck. Ah, on a les deux packs jouent Soinalf. C'est beau, mais on fait beaucoup de value. Et oui, les deux packs jouent Soinalf, par conséquent, dans le match-up. Oui, c'est vrai. Allez, T3, on a deux îles de base, du côté de... Donc, compliqué, là. On pourrait pas jouer, pour l'instant, Cormela, sachant qu'il a coup de 4. Mais bon, je pense que le quatrième land apportera l'équilibre au niveau des couleurs. Oui. On va poser, du coup, notre Surveillant, probablement. Ouais, on a besoin de creuser un peu. Tellement bien, les Surveillant. Ah, c'est... Je les mets au-dessus des trillons, vraiment. C'est vraiment les landes qu'on voulait dans notre... Ah ouais, vraiment, c'est devenu... Je pense que maintenant, les Surveillants, eux, coûtent à peu près 2 centimes. Là où les Surveillants se disent, bah, je peux vraiment... Je peux les réfléchir, c'est toute la différence. Tu viens de dire la même chose. Les scryes, ça aurait pu être bien si j'avais deux fèches. Ah, les temples, ok. Oui, les temples, ouais. C'est ce que j'appelle les scryes, c'est les temples, oui, voilà. Non, c'est ce que t'avais dit deux fois les Surveillants. Ah oui, d'accord, ok. Mon mauvais. Antabolisseur, qui est mis au cimetière. Et un... Ça veut dire que là, Yanis, il a compris qu'en face, c'était certes un contrôle, mais c'était surtout un combo et que Grand Abolisseur lui apporterait peut-être pas tant que ça. Parce qu'au moment où Paul va vouloir déclencher, ce sera pendant son tour à lui. Et donc, Grand Abolisseur ne rapporterait rien. Art Evidence. Petit token. Le Crabbe et l'Inspecteur. On va sûrement aller chercher des landes. Non, c'est bon, on a ce qu'il faut. On va faire les deux tokens. A posteriori. Fin tour. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer ? Je crois que ça a l'air d'être un mausoleum secret. Oui. Ah, je suis pas sûr. Mausoleum secret pour aller chercher du coup... Un réanimer, tout quelque chose comme ça. Ah, peut-être un Rym Shunt. Ok, mausoleum secret pour faire deux secondes. Ok, ça résout. Donc, c'est bien un mausoleum. On va aller pouvoir chercher... Alors, ça peut être aussi un moteur à discarde qu'il peut aller chercher. Donc, ça serait peut-être un pétrédime. Moteur à discarde. Dangereux, ça. Ça a l'air de rien. Mais très, très dangereux dans un genre de pack. Oui. Et du coup, je crois qu'il a un Titan River en main. Donc, il pourra le discarde, jouer Gris Swank, réanimer Titan River et coller 15. Oh, Auris Shunt en plus. C'est pas mal, ça. Est-ce qu'il ne manquerait pas un peu de landes, l'histoire de dire, je veux me setup. J'ai l'impression que c'est ce qu'il manque. Je crois aussi. Si, il en a un. Enfin, j'espère pour lui qu'il en a un quand même parce qu'on peut pouvoir continuer à avancer parce que là, pour l'instant, on n'est pas... Solitude directement sur le crabe. Ok. Quel est l'objectif ? Je suis surpris de ce choix. Et là, du coup, Paul, il doit être en train de se dire, en train de dire, qu'est-ce qu'il me veut, là ? Je ne veux pas avoir de crabe. Ok. Ah, d'accord. Oh, oui, 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 oui. Ah, le sacrifice, en réponse, oui, pour essayer de faire moult mana. Ça, par contre, c'est puissant. Sacrifice qui est une carte extrêmement vieille et qui, pourtant, n'était pas tant joué que ça, mais maintenant, avec les évocations, ça permet de faire des tricks assez violents. Donc, évidemment, il a 5 mana noires. On récupère du mana noire en fonction du CCM de la créature sacrifiée. Je crois qu'on part, du coup, sur W... Enfin, sur Season d'Engineer. Alors, pour l'instant, oui, Paul le laisse faire parce qu'il n'y a rien non plus de dramatique de ce qui se passe. Par contre, là, est-ce qu'on ne va pas... Après, ce qui est un peu dommage dans cette histoire, c'est qu'on a... On a... Comment de son en face qui est sénérité ? Et ouais, non, donc on prend le counter spell. Le counter spell, là, cette fois-ci, il part. Ouais. Du coup, le tromana grisant, Gris Fang, ouais, qui est joué. Et puis, en face, il n'y a que Stunt Scalding et autre chose. Je n'ai pas trop vu, mais... Du coup, ça veut dire que, prochain tour, Yannis, il peut faire... Bah, plus de 3D imp, plus de 10, 4 Titan River, et je t'attaque à 15. Ça a l'air solide. Ça a l'air solide. Ok, c'est bon. On a nos couleurs. Marais de bonne. En plus, le sacrifice, c'est vraiment pas mauvais dans le deck parce que tu peux... Tu peux sacrifier tes véhicules animés en fin de combat, enfin, en main de phase 2, dessus. Oh, la puissance des manas ? Parce qu'il coûte cher, un véhicule, au départ. Ouais, t'en as qui coûtent... Le plus gros, c'est Paris-Lion. Paris-Lion 2. Oui, Paris-Lion 2, qui est le nom de son fils. C'est le nom de son fils. C'est une blague entre nous, mais du coup, il y a effectivement le... Il y a la joe qui est que son fils s'appelle comme ça. Sans Fora Scanta. Alors ça, j'adore la carte, mais des fois, ça me fait toujours peur de vouloir la jouer parce que ça me paraît lent. Même si là, dans un pack comme ça, je pense que ça a sa place. Ouais. Nécromancie. Bonjour. Nécromancie, bonjour. On va tenter Putridim dans un premier temps. Stunt Scalding. Ok, c'est attrapé. Stunt Scalding. On teste la main. Du coup, on va attaquer. Ça va quand même... C'est un bon body quand même. C'est un 4 de force, donc c'est... Ouais, pour 3, c'est une 4-3 quand même. Pour 3, je veux dire. Pour 3, c'est une 4-3. C'est plutôt solide. C'est plutôt pas dégueu. On dit fin de tour. On a une carte là. Parce qu'on va l'uptip. On va re-searcher pour Ascanta. On pioche fin de tour avec le clou. Uptip. Est-ce qu'on va mettre au cimetière ? Ouais, c'est un land, donc on peut le piocher. Et surtout, ça nous permet d'avoir Ascanta retourné en terrain. C'est plutôt pas mal. Paul qui arrive à accéder à ce qu'il veut, c'est-à-dire pas prendre trop de pression, avancer, faire du mana, parce que ça coûte quand même assez cher de ce setup. C'est un peu plus lourd à ce setup clairement que je trouvais que Will, Lucas, Lurus. En même temps, c'est un ancien joueur de Will, Lucas, Lurus. Ah bah voilà. Donc, il cherchait un joueur de combo pur. J'ai l'impression, mais... Il cherchait une option. Il a essayé de faire un peu de l'option. Du coup, il y a moyen qu'il faille réanimer Solitude. Et encore, je ne suis même pas sûr. Ça joue entre Solitude... Ah, ouais, t'as un monde où sinon tu fais réanimer de surputerie d'imp. Je pense que c'est plutôt réanimer de surputerie d'imp. Pour avoir ton moteur à discarde ? Ouais, tout à fait. Enfin, pardon, Nécromancie surputerie d'imp. Nécromancie surputerie... Alors, ça fait bizarre. On va se dire, je vais réanimer une 1-1. Mais non, c'est pas une 1-1. C'est une 1-1 qui va se transformer en beaucoup. Ah, il le jette sur la table. Alors, Nécromancie... Manalic... Alors... Alors, une petite incompréhension... Et c'est le moment. Oui. En gros, je vous explique. On va repasser face cam. Non, je vais le laisser là pour l'instant. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un long call judge. Donc, du coup, on va devoir short-cut un peu ce passage. Pourquoi ? Je vous le mets même en pause. Tiens, vous allez voir la barre. C'est pas grave. En gros, le texte de Nécromancie sur la carte, telle qu'elle est jouée, il y a marqué « Quand vous jouez Nécromancie, ciblez une créature dans n'importe quel cimetière ». Or, le texte Oracle, maintenant, c'est « Quand la Nécromancie arrive en jeu ». Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Yanis joue sa Nécromancie. Paul demande la target vu que le texte de Nécromancie, là, c'est dire « Quelle est ta cible ? » Et du coup, Yanis dit, je m'en souviens, j'étais à côté, en fait, sa target, c'était « Adventureur ». Il me semble. Peu importe la créature. Donc, du coup, considérant que Paul lui a demandé sa target, il a considéré que Nécromancie est arrivée en jeu, donc, pas de contre-possible, et que la Manalik arrive trop tard. Donc, du coup, « Play illégale » dans le sens où… Nécromancie est déjà résolue. Bah oui, elle est déjà résolue et il a attendu une étape en trop pour l'avoir. Or, du coup, le souci, c'est que Yanis a considéré que c'était arrivé en jeu là où Paul pensait que c'était comme dans le texte affiché sur la carte au moment où il la joue, parce que sur la carte, c'est marqué comment vous jouez, et là, il y a une incompréhension assez lourde. Du coup, entre les deux joueurs, pour moi, les deux auront raison parce qu'il y en a un qui se fie à ce qu'il y a sur la table et l'autre qui se fie au texte oracle, même si d'un point de vue des règles, on doit toujours se fier à l'oracle, sauf qu'ils n'ont pas vérifié l'oracle avant. Ça, c'est peut-être un petit conseil. Quand vous avez une vieille carte, dès qu'il y a un truc, un doute, des gros blocs de texte sur les vieilles cartes, prenez le texte oracle parce que des fois, c'est tourné de manière alambiquée. Autant, maintenant, aujourd'hui, on a des cartes qui ont énormément de texte, mais c'est assez clair. Les vieilles cartes, c'était tourné de manière tellement bizarre et en plus, si on vous remettait par-dessus des fois, la traduction, ça peut être encore pire. Donc là, il y a eu une incompréhension complète entre les deux joueurs, ce qui a justement prêté un long débat. Donc moi, je vais repasser face cam le temps de retrouver le timing. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez d'ailleurs, dire, je ne sais même plus ce qui a été décidé, même derrière. Ça a été fait à l'intention et du coup, c'est Paul qui contre. Là, pour le coup, en plus, Paul a été clair de dire, dans tous les cas, je l'aurais contré parce que peu importe ce qu'il y a dans le cimetière, je ne veux pas le voir revenir. Donc en fait, c'est juste se dire quel était, il pensait prendre simplement une information de se dire, je vais le contrer mais je veux savoir sur quoi il veut partir. Est-ce qu'il veut partir sur un plan initiative ? Est-ce qu'il veut partir sur un plan enableur ? Est-ce qu'il y avait quoi d'autre ? Solitude ? Bon, il y avait peu de chance. C'était l'idée, enfin dire, d'être aggro, dire j'enlève l'Astrix. En fait, dans les trois cas, c'est de se dire sur quelle direction il veut partir. Donc dans tous les cas, je l'aurais contré. je veux juste cette info parce que c'est au moment où il le joue, il doit target. Or, en fait, non, maintenant, c'est quand ça touche la table. Il n'était pas censé avoir l'info. Mais du coup, il y a grosse miscom entre les joueurs. Et en gros, je vous lis, les trois arbitres se sont mis sur le cas, pas en même temps, mais il y a eu beaucoup d'échanges entre les arbitres. Et pour moi, les deux ont raison. Et c'est très dur de décortiquer ce genre de choses. Là, on le voit même, on remonte le texte Oracle, c'est au moment où ça arrive en jeu. Mais du coup, Paul aussi met en avant ses arguments, de dire, mais moi, sur ce que je vois sur la carte, c'est quand vous jouez. L'erreur des deux joueurs, c'est tout de suite de dire, on stoppe, on reprend l'oracle. Mais sauf que, une fois que la Manali qui est allée lâcher, Yanis aussi prend une info. Ça devient très compliqué. S'il y a des arbitres, d'ailleurs, du coup, comment vous, vous auriez roulé ça ? Alors après, c'est compliqué de dire, à froid, moi, j'aurais fait de manière stricto sensu l'oracle, sans prendre en compte les échanges entre les joueurs. Du coup, il y a de l'enjeu parce que les deux joueurs jouaient leur place en top 8 et les deux veulent leur qualif, Yanis surtout, parce que Paul était déjà qualifié. Mais Paul, il joue quand même son tournoi. même s'il y en a un qui a encore plus d'enjeux que l'autre, on arrive à... Je pense que la situation, si on est fond de table, ce n'est pas du tout la même manière de gérer, évidemment. Non, je pense que ça se fait un peu plus de manière chill. Ouais, chill, il n'y aurait peut-être même pas eu de cold judge ou pas autant marqué. Je continue à avancer. Hop, je suis trop loin. Du coup, comment ça a été roulé ? On va le voir, là, on a encore un necromancy sur la table. Je crois que la Manali qui a été remontée en main. Je vais peut-être même remonter encore un peu. Voilà, on va remonter ici. Alors, c'est un peu chaotique, mais je voulais le laisser quand même, parce que c'est une situation, moi, au départ, je ne voulais même pas la prendre la VOD parce que les deux joueurs, je ne voulais pas les mettre en porte-à-faux, mais pour moi, c'était intéressant quand même de le montrer. Donc, voilà, le ruling, du coup, ce qui a l'air d'être proposé, c'est de dire la Manali, elle n'est pas jouable. Je pense qu'on a priorisé du coup, le texte oracle. Si on remonte la Manali, ah, ou alors, on la remonte jusqu'au timing d'avoir l'information. Ok, donc, on a été sur le texte oracle. J'allais employer un mauvais terme, j'allais dire on a favorisé les alianistes. Donc, pas du tout. si on a demandé la cible, c'est que on considère que la Nécromerci a touché la table. Du coup, Putrid Imp est réanimé. On va discarde un véhicule, un gros véhicule du nom de River Titan avec Grisfang et on va essayer de coller des tartes à l'adversaire. Il est protection contre les manas value de 3 ou moins. Donc, il a la protection contre le Strix. Et quand il attaque, il inflige 5 blessures à chaque adversaire. Du coup, il peut mettre une patate à 15 direct. Ah la vache. Oui, ça rigole pas. Lui, il n'est pas là pour enfiler des perles. Et en plus, il ne peut pas être bloqué par le Strix. Alors, est-ce qu'on n'a pas un petit peu ? Ce qui est marrant, c'est qu'il peut faire swing half du coup, Paul. Alors, il ne meurt pas sur le tour parce que ça lui mettrait 5 et 10, 15. Ah non, si, il meurt du coup s'il ne peut pas interagir. Du coup, il va être obligé de le swing half. Ça, c'est un peu triste. OK. Sur ce réel, il y avait un monde où il fallait peut-être faire swing half sur Griswong en début de combat. Non, du coup, il... Non, pas en début de combat, mais avant le combat. Ah non, il ne peut même pas le swing half parce qu'il a la protection le titan sur les mana value de trop ou moins. c'est vrai. Donc, il fallait faire en fait avant le combat sur Griswong. Comme ça, il ne pouvait pas avoir de quoi piloter le titan. c'était bon. Du coup, 1-0 pour Griswong. Là, on voit que les deux joueurs, c'était un moment un peu compliqué à gérer. Mais bon, c'est du passé. Là, on se focus. Allez, on va shuffle. On va essayer de reset mental. C'est plus compliqué dans ces situations-là. C'est le reset mental, en fait. je pense qu'il faudrait peut-être de temps en temps si par exemple il y a eu un peu de Rix ou autre sur le table. Il n'y a pas eu de Rix, c'est juste argument contre argument. On va dire que quand il y a un peu de tension ou des trucs comme ça, peut-être accorder genre 5 minutes pour prendre l'air soufflé et puis revenir. C'est toujours compliqué parce qu'on a vu le timing a été assez long. Il y a toujours l'intégrité du tournoi. On est en dernière ronde. Il n'y a eu aucun retard sur le truc. Ils en rediscutent encore et ils prennent le temps d'échanger un peu. Je pense que c'est même bien ce qu'ils font, c'est de continuer à échanger et de se dire bon, allez, on passe maintenant, go next. Plutôt que de garder les tensions, ils font très bien les deux joueurs. Mais du coup, rappel, quand il y a une carte qui est un peu bizarre, notamment les vieilles, prenez le texte oracle, demandez un arbitre avant toute chose. Quand c'est une ancienne carte, est-ce que ça a plein de texte ? Vous appelez un arbitre et vous appelez un peu et vous appelez un peu est-ce que je peux avoir le texte oracle de cette carte avant de prendre n'importe quelle décision. Alors, Mulligan, du côté de Paul. Avec sa corde. Réflexion du côté de Yanis. Oui, Yanis, parce que Paul est sur le play, du coup, Yanis peut encore décider de dire est-ce que c'est qui ? Mais je pense qu'il l'a déjà dit. Il est peut-être en train juste de faire son séquencing. Très beau tapis, d'ailleurs, de Paul. Une superbe illustration de Seb McKinnon de Calice of the Void. Oui, c'est ça, c'est le Calice. Oui. J'adore cette illustration. Pourtant, elle a fait simple, mais elle exprime quelque chose. Les illustrations de Seb McKinnon, je suis un très, très gros fan. J'adore son... Gumball T1. Alors voilà, moi qui avais testé un peu le pack, je ne savais jamais quoi en faire de ce de Gumball, mais bon. Eh bien, il faut le jouer T1. Voilà, apparemment, il faut le jouer T1. Le Gumball T1, il n'est pas mal. Alors, pourquoi il en donne un dé du côté de Yanis ? Il va lancer un dé pour définir la carte qui se bénisse de l'hazard. Du coup, Munich gagne, il a landé sur le play, donc il va se retrouver avec 5 cartes, dont une qu'il va devoir 10 cartes suite au Gumball. Alors, c'est un peu du... En fait, Gumball, je me rends compte, c'est du CDA. Par contre, normalement, tu es censé gagner en qualité. Mais en fait, c'est une carte qui est utile dans des packs où tu peux ramener des choses de récursives. Genre, par exemple, en Legacy, c'était joué dans le land parce que tu allais chercher Life from the Loom et du coup, tu t'en foutais de... Enfin, si tu défaussais ton Life from the Loom, tu étais content. Bon, tu l'étais moi quand tu défaussais un autre... Enfin, en fait, la plupart des choses que tu défaussais, tu t'en foutais parce que si c'était un land, du coup, tu le récupères avec Loom et si tu défauses Loom, du coup, tu le récupères on le dredge. Ok. Cryptic, qui du coup, qui a été discard et on fait une saisie derrière. bah là, c'est fort. Ah, c'est peut-être Ascanta qui a été récupéré pour... Je pense que c'est Cygnet qu'il faut discard là-dessus. Je me demande si c'est Cygnet ou Ascanta qui a été récupéré. Là, c'est... il enlève le Sternscolding. Il y a peut-être un Annableur dans la main, genre un Putrid Imp à nouveau. Parce que du coup, sinon, on se retrouve avec Arcade Cygnet plus Standscolding Up et au final, du coup, Paul prend la décision de partir sur Ascanta. Ouais. On va pouvoir creuser. On passe à 18 du côté d'Yannis. Voilà. Parfait. Ah, ils pensent à la caméra, les gars. C'est beau, c'est beau. Un Archon qui a été pioché, donc on va pouvoir slammer ce Putridi PDF OC Archon. Ah, c'est strong. Ah, non, DT au final. On profite du timing. Je pense que là, il va chercher un réanimateur. réanimate, directement ? Ça peut être réanimate ou animé de tête, sinon. Ou sinon, il va chercher un griffe ou un truc comme ça pour assurer le tour. Non, j'allais dire une connerie. Non, c'est si, je vois réanimate, j'étais dans les éphémères. J'étais dans les éphémères. On n'a pas vu la carte. Et c'est bien réanimate qu'il est parti chercher. Ah bon, dis-donc, si tu l'as vu, toi, t'es balaisant. Allez, du coup, T3 pour Paul. Upkeep, trigger Ascanta. Il la garde. Il la garde, en le coup. Donc là, on va pouvoir curver Signet plus un contre. Il va éventuellement contre up. On a une carte en main. Je pense que Yannis, il va y aller là. Il ne va pas se poser. Après, bon, il peut se poser des questions vu que son opo a gardé sa carte. Oui, c'est vrai. Silence qui a été vous apprécié. Je crois que c'est plutôt un... Ah non, c'est très bien. Ok. Rémi Chant. Non, c'est direct en Rémi Chant. Il n'a pas assez de couleurs après. Ouais. C'est un terrain qui n'est pas bon. Il aurait fait de la couleur. Il faut peut-être jouer plus tranquille. Gris Fang ? Non. Il tente son plus 3d imp. Ok. Il n'a pas de mana noire en fait pour réanimer. Ouais, c'est dommage mais par contre tour d'après, il peut réanimer Arcon et ça, ça peut faire la diff. Du coup, est-ce qu'on le t'a... Paul, il n'est pas forcément dans une bonne situation. Oh, il garde la carte et dit fin de tour. Donc, c'est certainement un contre ou alors il bluffe. Alors, il bluffe très très fort. Dustball ? Non, c'est un hand-filtre. Ah oui, ça aurait été balle si il dustball dans le même temps. Alors là, cette fois, on va essayer de lui dire non. Tu te tais. Ouais. Alors, comment on la joue ? Déjà, tu as deux cartes en main, tu te prends un silence et puis ça va... c'est dur. Là, la sortie de Nice, elle est vraiment très bien. C'est juste un match qui n'a pas pu faire ce play là un tour plus tôt, mais... Il y a un monde où il fait recherche et freiner avec un mana en plus. Mais alors, par contre, il va contrer. Ah, il pioche deux. Ah non, il veut piocher deux. Il veut dire... Du coup, il accepte. On discarde l'arcon. On va le réanimer. C'est fort. C'est solide. Il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qui va être discarde du côté de Yanis ? Pas de Yanis, du côté de Paul. Yanis pioche. On discarde une île de base du côté de Paul. On a perdu trois. On a perdu les points de vie quand même. On attaque le plus de l'imp. On est invasifs. Ça paraît ridicule, mais bon, on ne sait jamais. Ça peut compter à la fin. C'est ça. Ascanta, il a toujours gardé ses cartes. Là, il faut Cormella. Cormella ? Non. Oh, Jace ? Qu'est-ce qu'il tente ? Il tente que le Jace lui fasse temporiser une phase d'attaque ? Oh, non, d'accord, très bien. En réponse au plus un. Le scam. Le scam de fou. Le scam, Il a les deux qui sont arrivés nature. C'est tellement dommage pour Yanis. Il avait les très bonnes sorties. C'est une horreur. Les combos comme ça qui disent c'est nature. C'était facile. C'était facile, les cartes sont arrivées dans le bon ordre. Bon, shit happens. Yanis, il devait être déjà dans son quart de finale de dire c'est bon, là, ça y est, c'est quasiment acté. Ça, c'est terrible quand tu te sens... Vraiment, tu as tout qui se met bien. Tu te dis c'est bon, je ne peux pas perdre cette partie et tu as vraiment juste le séquençage qui fait que là, ça joue au mana près, ça joue à la carte près. Il y a tout qui se passe du côté de Paul. C'est terrible. En fait, là où Paul a eu raison, c'est que si, en effet, il avait un contre et de toute façon, il n'aurait pas pu le lâcher. Ce qu'il a bien fait, c'est de se dire j'accepte tout ce qui va se passer vu qu'on me met en silence mais je pioche deux et c'est la différence, ça se fait là-dessus. Je pense que ça se fait juste là-dessus. Tout à fait. C'est-à-dire, j'accepte. Des fois, quand tu joues contrôle ou même combo, il faut accepter de se dire là, je ne peux pas me battre sur tout et sur un malentendu. Alors, il avait peut-être déjà une des deux parce qu'il a toujours gardé la carte du-dessus de sa bibliothèque avec Ascanta. Mais il s'est dit bon, sur un malentendu, ça passe. Il a été récompensé de sa patience et de sa résilience face à la pression. Dernière game. Dernière game. Une place en top 8, une qualif pour Yanis éventuellement. Paul, on ne parle pas de qualif parce qu'il est déjà qualifié depuis les France 2023. Ok. Il s'est qualifié sur les side events. Enfin, les rebounds, je crois. Tu vois. Les rebounds, il avait fait X1 donc ce qu'il le qualifiait. Ce qui sera le cas encore cette année, on va qualifier encore pendant le champion de France pour l'année prochaine. Pour l'histoire de donner un peu d'enjeu plutôt que de dire ce sont de simples side events. J'allais dire, les lumières sont arrêtées mais non, pas du tout. Du coup, on voit la différence avec et sans lumière. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est ce qui est peut-être de C'est X. Allez. Je ne t'ai pas mécontent de l'installation avec les lumières là. C'est plutôt clair. mais elles font bien le taf. En vrai, le top, ce serait d'en avoir quatre. Comme ça, tu casses les ombres en plus du coup derrière. Ça prend de la place après. Ah bah oui, là, ça devient exigeant en termes de place et de setup. En termes de coûts électriques, on vide l'électricité de la commune après. mais rien. Tout à fait. Et puis là, du coup, j'avais pris rallonge tout ça pour ne pas trop taper dans les batteries portatives et au final, c'est ce qu'il faut. Les batteries, elles tiennent, mais c'est bien pour un truc genre deux heures. Après, sinon, c'est tout. De toute façon, ce n'est pas trop fait pour. Double minigame de côté de l'analyse. C'est dommage. Surtout avec la game qui vient de passer. Si proche, c'est pourtant si loin. C'est ça qui est dur quand tu joues contre combo et l'arrêté face à contrôle classique. L'affaire était réglée. Ouais. On va voir. Adjinn que pourra. Exactement. J'aime bien son deck. C'est bizarre, ce n'est pas le genre de truc que je jouerais, mais j'aime bien le regarder, de voir le deck joué. Celui de qui ? De Grisfang. Ouais. Parce que ce n'est pas mon archétype, mais... C'est très cool, les plaques que ça peut faire. Ouais. Malheureusement, c'est un deck qui est assez demandant sur les mulligans et tu as certaines instabilités qui sont intrinsèques au plan de jeu. Mais par contre, oui, quand ça sort bien, enfin, quand ça fonctionne comme ça doit, ça fait vraiment de la belle magie. Saisi. Alors, saisis, t'es un, OK. Il y en a Saga, déterminant et des landes, landes, landes. Ah, ouais. On va enlever le déterminant. Alors, du côté de Paul, on ne prend pas un gros... C'était poser Saga Tour 2 pour aller chercher cookbook qui permettait de discard et ensuite de réanimer si on chopait une fois. Je pense que ça sera quand même Yorza Saga, je pense, sur ce tour. Ouais. Du coup, on va peut-être essayer de partir sur le plan token agressif. En effet, ça dépendra de ce qu'il va piocher, mais là, en l'état de la main, je ne vois pas ce que tu peux faire d'autre. C'est Yorza Saga que tu as envie de poser. C'est dommage, en plus, 10 cartes, parce que ça pouvait potentiellement être... Si tu meules une grosse bête, tu peux la réanimer tour 2. Ça va être assez fort. Alors là, tu vois, un petit Griselbrand au cimetière et on est parti. Ah bah là, oui, c'est bon. Le Mulligan 5, il est remboursé. Il n'y a pas de problème. Le Cry, le Surveil, on l'a gardé. Ok, Enlightened Tutor, pourquoi pas. Ça va chercher Animated ou autre. Oui, tout à fait. Bon là, clairement, on est parti sur un plan token. Je ne pense pas qu'il a fait en main. Il le fait maintenant, pourtant. Il a une idée en tête. Après, c'est compliqué de la faire plus tard parce qu'on va avoir envie de garder le mana pour faire les tokens. On va éviter de la faire avant le trigger du coup du leur asaga de recherche. C'est en ça, je pense, en termes d'optimisation du mana. C'est malheureusement peut-être le seul timing. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on devient sensible à Discard que du coup, on a le poil info. Ah, bah oui, bah oui, oui, effectivement. Du coup, là, c'est plus logique parce que on va avoir un book qui sera cherché. Du coup, on va avoir de quoi faire. Donc oui, pareil, c'est totalement logique. J'avais oublié cette option d'aller chercher juste un nableur. Bon, par contre, du coup, notre lander repose sur notre commande zone qui aura peu de chances de passer du coup. Oui, clairement. Lander, on va dire fin de tour. On va essayer de miser sur les tokens aussi. On va avoir deux plans. Alors, je ne sais pas s'il va faire deux tokens du coup. Il va en faire un fin de tour, c'est sûr, mais si pendant son tour sur le trigger de Sacafice de Saga, est-ce qu'il va vouloir en faire un deuxième ? Je ne suis pas convaincu. Ça va dépendre de ce qu'il fait pas le sourcil. Arcane Signet. Et là, je pense que on ne le fait peut-être pas. Et trigger Saga. Oh, Nécromancie. C'est pas mal, ça. Alors, du coup, est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu prends un mana ? Il prend un mana, du coup. Il prend un mana, ouais. On contente le plan Grissang. Est-ce que du coup, il peut forcer un contre là et il a encore Nécromancie derrière ? Ah bah non, Nécromancie, on ne peut pas target Parélion. Ouais. Ou alors, est-ce qu'il... Non, je pense qu'il va chercher Cookbook, il va jouer... Oui, il va chercher Cookbook, ça va être d'accord. Et puis en avant. Le Cookbook qui va pouvoir discarde une carte pour faire un fil. C'est vraiment dommage de... Enfin, c'est dommage en fait que ça s'écrisse comme ça parce que s'ils sont opposés ou pas à Arcane Signet autour d'avant, je pense qu'il peut juste se permettre de faire un token et du coup, Cookbook avec les tokens de Saga, par contre, ça va très vite. Ah oui, c'est vrai, ça fait des food. Forcément. Ça fait des food à chaque fois. Bon bah, Grissfang du coup ? Oui, oui, je vais dire, je regarde les couleurs mais Grissfang qui prend Printer Spell, c'était attendu. On va le mettre au cimetière justement. C'est la question que j'allais me poser vu qu'il a un animateur en main. On va le faire par Lyon. Eh oui, pour attaquer du coup, on va cogner à 3. On fait un food, on va quand même taper à 3. Ça peut aller vite en effet. On aurait eu deux tokens là, on aurait tapé à 4 déjà. Allez, des tokens double face. Je crois que c'est une Mana Confluence, enfin une Confluence mystique qui a été piochée. Ouais. C'est un peu la teuf du côté de Paul. Et du coup, on va jouer Cormela visiblement. Ok. Cormela qui est up parce que pour un Mana, on peut avoir 3 Mana justement pour jouer des effets à main rituel. Qui peut faire assez mal. Il y en a du vol. Ah, c'est pas mal ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas proposer d'abord l'Ignana du voile ? Je pense que c'est mieux de faire l'Ignistourci. Après, le problème, c'est que du coup, on est plus sensible. Mais bon. Cormela, ça peut être assez dramatique. C'est-à-dire, si tu ne la gères pas, tu risques de te prendre combo derrière. On ne le sait pas. C'est ça. C'est pour ça. Il préfère tenter ça. Tant Spike. Bah là, de toute façon, il a du Mana. Donc, ça peut être Miss Cal, ça peut être Force Spike, ça peut... Memory Lapse. C'est Memory Lapse. C'est une horreur. C'est encore pire. C'est dur, dur, dur. Je crois qu'il lui reste un long dans le main, en plus, Yanis. Cherchez Mersout. On va frapper à 3, toujours. Ça se fait bien. Je pense même qu'on aurait peut-être pu commencer par taper. Bah, oui et non, parce que tu avais un bloc évident du côté de Carmela, ça reste une... Sauf que s'il le fait, justement, Yanis, il fait... Il tape sa... Enfin, il active sa... son cookbook pour discarde Liana et du coup, il y avait un plan comme ça d'essayer de le bait. Après, je pense que vu les points de vie, Paul ne serait pas rentré dedans. Non, je ne pense pas, mais bon, c'est... Par principe, par principe, c'est mieux de le faire. Il n'y a pas de départ combo du côté de Carmela. Coup de chance, on a une deuxième chance du côté... Ah, du coup, on part sur Décromancy. Alors, rebelote. Là, cette fois-ci, on va... Il casse Décromancy, donc là, je pense qu'il attend la réaction de son adversaire. Qui prend manaconfiance. counter double draw. Ah non, counter boons draw. Boons draw, ok. Ouais, salade tomate-oignon, là, c'est vraiment puissant. Ouais, là, ça va être compliqué. Là, au moins drainableur. Ok, il y a Laurine Réville qui a été piochée. Donc, on pourrait récupérer... Pour 4 manas avec Cookbook, tu peux récupérer Christian, tu as ton cimetière dans ta main. Oula, pour plein de manas. Oh, Laurine Réville, pour piocher 3. Ok. Fatal Push. Ah, c'est la max. J'ai pas vu la dernière. Non, j'ai pas vu non plus. On a 3 manas up. Ah, c'est... C'est un putain... Ah, c'est teachings. Oui, teachings. Mystical teachings. Il a 3 manas up. Plein de cartes, par contre. Alors là, il est chargé comme un dromadaire. Fin de tour. Il manque un mana du côté de Yanis pour pouvoir activer ce Cookbook. Ah, je crois qu'on a pioché la Prieste. Voilà, Prieste of Felwright. Ouais, ça, elle se sacrifie... Ça, ça peut être vraiment bien. Elle se sacrifie pour 3 points de vie et elle peut faire Reanimator. Bon, par contre, il va falloir avoir des lentes parce que là, c'est à peu près sûr qu'il va y avoir le push qui va partir dessus. Oui, le push. Ah, pour 2 ? En réponse ? Ah non, on va upgrade de Cookbook. Oh, quelle horreur. Et du coup, le push derrière. Oh, il est à poil Yanis. Terrible. Et il se prend la max, vraiment. Ouais, le Mulligan 5, il n'a pas aidé. Ah non. C'est cette deuxième game, il peut avoir des regrets dessus, mais enfin, il n'a rien fait de mal, mais juste en face, ça s'est vraiment bien mis. Messe noire, OK. Ça sent le sapin, ça. Oui, on va teachings, du coup, on va pouvoir aller chercher Soin Half. Et il me semble que c'est la fin de la game, parce que du coup, on va pouvoir faire du mana avec Cormela, jouer Soin Half sur Cormela, elle va avoir deux copies, avec une règle des légendaires, donc du coup, il va pouvoir récupérer Soin Half, MS Noir, depuis son cimetière, il va avoir mana infini, et donc du coup, avec Mystical Teachings, boucler et aller chercher du coup, derrière, admettons, Tenderleaf, voilà, tout simplement. On va boucler avec Soin Half, MS Noir, et c'est le GG, normalement là-dessus. Du coup, hop, on va faire trois mana, on va jouer Soin Half en targetant Cormela, du coup, elle va mourir, on va récupérer les deux. Pourquoi on récupère les deux ? Parce qu'en fait, on va récupérer déjà sur la mort de Cormela, MS Noir, puis, on a fini de résoudre Soin Half, MS Noir, et ainsi de suite. Et il boucle. Et une fois qu'il a 8000 manas, 8000 milliards de manas, machin, Mystical Teachings, par contre, Teachings, non, c'est que éphémère ? Instant Card, ah oui, d'accord. C'est un Instant Card, tout à fait. Du coup, il va pouvoir après, après, ce qu'il y a, c'est qu'il peut convertir ses manas pour Black Coulard. Il peut plus chaleur. Voilà, jusqu'à piocher 10 drills et après, le mettre dans la tête. Et du coup, 2-1 pour Paul qui passe en top 8 et malheureusement pour Yanis qui rate le top 8. Et en plus, malheureusement pour lui, ça le fait descendre dans le classement et il n'a pas récupéré une des trois descentes qu'il y avait sur ce CR. Parce qu'on avait Paul qui était déjà qualifié, Martin qui rentre en top 8 qui était déjà qualifié et Mundost aussi qui était déjà qualifié. Donc, on est descendu jusqu'à la 11e place de ce classement. Malheureusement, Yanis n'en faisait pas partie. donc il échoue à peu de choses. Il est dans le top 16 mais ça ne suffisait pas sur ce tournoi-là. Si vous avez apprécié cette vidéo, pareil, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce qui s'est passé sur ce ruling, etc. Est-ce que vous auriez été plutôt côté oracle ? Après, c'est le côté objectif ou côté de dire de prendre plus encore en compte ? Mais je pense que les arbitres ont vraiment fait. Pour l'avoir vu, ils ont vraiment pris en compte l'intention de Paul aussi. même s'ils ont dit à la fin, le oracle est clair. Si tu as demandé la target, ça veut dire que la carte est en jeu. Elle a touché la table. Voilà. Du coup, il a perdu la gamme entre guillemets là-dessus mais pas sur une décision d'arbitrage mais sur une décision sur du ruling pure oracle. Ça ne l'a pas empêché du coup d'en remporter les deux autres notamment sur un joli scam sur la 2. Par contre, il faut quand même le noter parce que sinon, il était vraiment au fraise. S'il voit cette VOD, il peut remercier son pack qui est sorti dans le bon ordre parce que sinon, il était complètement à la rue sur cette deuxième gamme. Par contre, la troisième, là, il a fait vraiment une sortie de contrôle pur. Yanis qui a raté un land pour le cookbook aussi. Il pourra avoir des regrets sur cette troisième gamme pour le land. Toujours est-il que cette VOD touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner à Facebook, nous rejoindre aussi sur Instagram, nous rejoindre sur le Discord. Tous les réseaux sont dans la description et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines VOD. Merci à toi, courage de m'accompagner comme d'habitude. C'est un plaisir. On va écourter parce que justement, j'ai mon micro qui a bientôt plus de batterie. On vous fait des bisous et on se dit à la prochaine. Ciao. Un gros bisous à la prochaine. Ciao.